Musique Kenza et Omar, nous sommes où ici ? On est à la ferme de Marrakech Organics, un projet qu'on a fondé il y a un peu plus de deux ans. Oui. Et c'est essentiellement une ferme d'oliviers, puis on a récemment commencé à cultiver en bio, tout est bio. Et puis on est un centre de formation, donc on en est à notre sixième cours international, donc on fait des certificats en permaculture, des cours de construction naturelle, et puis un programme d'été, donc un summer programme pour des étudiants en sens environnemental. Et pourquoi la permaculture ? On peut faire de la culture organique, mais on est encore plus loin avec la permaculture. Ben la permaculture, c'est un peu de voir les choses d'une façon globale, et ça incorpore l'habitat, ça incorpore l'énergie, donc c'est pas juste l'agriculture biologique, c'est le business aussi. Voilà, donc c'est un train de vie. Et même au-delà de la permaculture, moi je suis ambassadeur de Gênes du Global Eco-Village Network, et donc ça c'est avec les éco-villages, donc ça c'est encore large-scale, donc comment designer une communauté. On a aussi un programme éducatif où on intervient dans les écoles pour sensibiliser les enfants à la problématique de l'environnement, et de planter en eux, enfin c'est vraiment, s'il y a quelque chose qui caractérise ce programme, c'est vraiment de planter dans les enfants, dans leur cœur et pas dans leur tête, dans leur cœur une graine de l'amour de la nature, la beauté de la nature, cette terre nourricière, et on espérait que cette graine va germer pour qu'ils deviennent eux aussi des protecteurs de cette belle planète. Pour moi la Fondation Yves Rocher, c'est une fondation qui vraiment représente les valeurs auxquelles j'adhère, et les valeurs de mon projet. D'abord pour la Fondation elle-même, c'est une grande fierté pour moi de recevoir ce prix, mais aussi de faire partie de tout ce réseau de femmes incroyables. Il y a des mouvements qui s'opèrent, malgré tous les problèmes auxquels nous nous sommes confrontés, des mouvements à la fois de la société civile, à la fois des ONG, à la fois des entreprises. On voit ici même au Maroc, il y a une véritable dynamique qui se met en place, à la fois dans la protection des milieux, puis à la fois aussi pour développer des énergies renouvelables. Et nous en tant que Fondation Yves Rocher, on est très satisfaits de voir cette énergie, et de voir aussi que nous, à notre échelle, nous agissons en particulier en plantant notre programme de 100 millions d'arbres, et puis également en soutenant les femmes avec le critère de femmes, en soutenant les femmes qui agissent pour l'environnement et contre le réchauffement climatique. C'est un secteur qui est particulier, gestion des déchets, on en parle pas beaucoup, et finalement on valorise pas toujours ce qu'on fait. Et puis en tant qu'association, c'est vrai qu'on communique mal, on a souvent pas les moyens de communiquer sur ce qu'on fait. Et ce projet a vraiment permis de... C'était une reconnaissance de notre travail, c'est vraiment un encouragement pour les acteurs associatifs que nous sommes. On a eu des retombées intéressantes au niveau de la presse, et donc ça a contribué à la promotion du projet, clairement. C'est une occasion de parler de biodiversité, de femmes, d'actions au sein d'une COP Climat. Quand j'entends les témoignages de toutes ces femmes, c'est finalement la lumière qu'elles attendaient sur leurs actions, et qui leur ouvre un nombre de portes incroyables, y compris d'être connues d'autres femmes. Est-ce que vous lancez cette espèce de réseau, les coups de pouce que tu as initiés, c'est quelque chose de formidable pour justement donner cette énergie et faire avancer les choses. Les femmes entre elles, finalement, on le voit par tous les prix Terre de Femmes que vous donnez, font des réseaux, se soutiennent les unes les autres, mais c'est important que des hommes aussi les soutiennent et que ce soit à ce niveau-là aussi que ça se passe.